Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » A cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Marie. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je suppose que vous êtes surpris en plein temps de carême d'écouter le texte que je viens de proclamer puisque depuis le début de la semaine, nous avons vu la tendance, la tension montée entre Jésus et toute cette foule-là, tous ces juifs, tous ces pharisiens, tous ces scribes. Aujourd'hui, c'est le 25, jeudi 25 mars, nous célébrons la fête, la solidité de l'Annonciation. C'est pour cela que ce texte a été choisi pour nous rappeler d'où commence notre histoire de salut. Notre histoire de salut commence déjà à la création, mais elle prend une nouvelle direction. Elle recommence à zéro avec l'Annonciation. Dieu qui choisit de se faire homme pour mieux nous sauver. Quelqu'un a dit que ce qui n'est pas assumé ne peut pas être sauvé. Donc Dieu qui décide d'assumer notre condition humaine pour pouvoir nous sauver. Et pour cela, nous voyons des personnages aujourd'hui sur lesquels je voudrais attirer notre attention. L'ange Gabriel. Aujourd'hui encore, le Seigneur a besoin d'anges pour porter la bonne nouvelle à des personnes autour de nous. Il a besoin de toi, il a besoin de moi, pour être aujourd'hui Gabriel pour nos frères et soeurs, pour leur dire, tout comme il a dit là, que même l'Élisabeth dans son âge avancé peut encore concevoir parce que rien n'est impossible à Dieu. Pour dire à Marie que le Messie que vous attendez depuis des siècles et des siècles, Dieu a dit que l'heure est venue. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin d'anges pour dire aux gens la bonne nouvelle. Et je pense que chacun de nous pouvons devenir cet ange-là, capable de dire la bonne nouvelle au lieu de calomnier. Deuxième personnage, Joseph. Alors Joseph, c'est ce père adoptif que Dieu a trouvé pour son fils pour pouvoir vraiment grandir à côté de lui, faire famille et pouvoir nous sauver. Et lui aussi, nous pouvons aujourd'hui être des Josephs. Plus que jamais dans notre société, il y a des personnes abandonnées, il y a des personnes qui ont besoin d'autres qui se sacrifient pour elles. Et malheureusement, nous ne sommes pas souvent attentifs. Nous regardons Joseph et nous voyons cette personne capable d'entrer dans le plan de Dieu sans le comprendre nécessairement. Parce qu'il n'a pas compris ce que Dieu veut, mais il accepte de collaborer. Dieu a besoin de ta collaboration aussi pour que s'accomplisse son plan. Ajoutez à Joseph, nous voyons directement Marie, son épouse, bien ça. On va dire sa prétendante, celle qui se préparait à se marier avec lui, justement, qui aujourd'hui reçoit l'ange et qui décide une autre chose. Disons, dans la vie de laquelle Dieu a décidé une autre chose. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin de personnes capables de laisser leur plan se transformer pour que s'accomplisse le règne de Dieu. Tu as un plan, c'est tellement, c'est bon, il est très important d'avoir un plan. Mais jamais un plan rigide en face de Dieu. Parce que le plan, c'est Dieu lui-même. Le plan, c'est le salut de Dieu. Et tout ce qui pourrait contribuer au salut des hommes à travers la parole de Dieu doit être plus important que tout plan que nous sommes capables d'élaborer. Le dernier personnage sur lequel je voudrais mettre la sang et qui, à mon avis, est plus important que tout ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est l'Esprit Saint. Jésus lui-même, à la fin de sa vie, nous dira que justement il s'en va et c'est avantageux pour nous qu'il s'en aille parce qu'en partant, il pourra nous envoyer l'Esprit Saint. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui nous rend capables de Dieu. C'est lui qui nous rend capables de vérité. C'est lui qui nous rend capables de tourner le dos au mal et d'accepter le bien pour la vie. C'est l'Esprit qui est venu sur Marie que j'aimerais sur chacun de nous en ce jour pour qu'il repose sur nous, nous communions dans les meilleurs de ses grâces et de ses richesses pour qu'au milieu de nos frères et sœurs, nous soyons comme Marie, capables de porter Jésus qui est le Verbe de Dieu et de l'apporter aux autres maintenant et pour les siècles de siècle. Amen. Sous-titrage ST' 501